Pour ce week-end, pour mon pari public, je pars en Angleterre, Première Ligue, dans la fiche Arsenal contre Liverpool. Match qui a lieu dimanche à 17h30. Alors attention, pour une fois, ça ne sera pas un pari BTTS, donc ne te précipite pas et regarde bien la vidéo jusqu'au bout. Avant que je t'explique mon analyse et mon pari pour ce match, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, je te remercie d'avance. Alors, Arsenal-Liverpool, au niveau du classement, on a Arsenal qui fait un terrible début de championnat après 8 journées premiers au classement, 21 points, 7 victoires, 1 défaite. Liverpool qui démarre assez mal, il faut le dire, après 7 journées, 10 points, seulement 2 victoires, 4 matchs nuls et 1 défaite. Au niveau des face-à-face historiques entre ces deux équipes, le dernier match Arsenal-Liverpool, c'était en mars 2022, donc cette année. En Première Ligue, Arsenal a perdu 0-2. En janvier 2022, en EFL, Arsenal a aussi perdu 0-2. En avril 2021, Arsenal a aussi perdu 0-3, donc ça, c'est plutôt le point négatif de mon pari. Cela dit, je passe quand même au-dessus, pourquoi ? Parce que, force est de constater que cette année, cette saison, pour l'instant, on n'a pas le même Liverpool que les saisons précédentes. Ça, ce n'est pas difficile à voir. Alors, au niveau des blessés, alors ce qui m'intéresse surtout, c'est Arsenal, parce que je vais plutôt aller du côté de Arsenal dans mon pari. Eh bien, en ce début de saison, c'est, on va dire, le buteur principal, en tout cas le meilleur buteur de l'équipe, c'est Gabriel Rezos. Donc, il n'est pas blessé, c'est une bonne nouvelle. Cela veut dire que je peux continuer sur ma lancée. Alors, au niveau des statistiques entre ces deux équipes, je vais aller regarder les résultats. Pour rappel, Arsenal est le premier classement. Pourquoi ? Eh bien, voilà, tout est dit. À domicile, c'est 4 victoires sur 4 matchs, et même à l'extérieur, c'est très bon. Alors, contre qui, Arsenal a gagné à domicile ? Eh bien, quand même, contre Tottenham, Fulham, Aston Villa et Leicester, sachant que Liverpool se situe plus ou moins ici. Donc, très efficace à domicile. Quant à Liverpool, eh bien, justement, c'est beaucoup moins efficace à l'extérieur en ce début de saison. Ça se voit ici, vu que 0-0 contre Everton, 2-2 contre Fulham et défaite contre Manchester United, 2-1. Donc, OK, c'est un peu mieux à domicile, mais ici, Liverpool joue à l'extérieur. Donc, je me contente des scores à l'extérieur, vu que c'est très important dans le foot de se piter domicile extérieur, surtout dans les cas de victoire. Je peux faire des exceptions dans d'autres types de paris, mais ici, en cas de victoire, il faut absolument regarder extérieur pour un match à l'extérieur. Et là, c'est assez mauvais pour Liverpool. Donc, tu me vois arriver, moi, je vais plutôt partir sur un draw no bet Arsenal. Donc, ici, tu as la cote de la victoire sèche à 2,68. Donc, d'après les marchés, tu vois, à 2,68 et 2,70 pour Liverpool. D'après le marché, c'est un match fort, fort équilibré. Moi, je pense un peu plus en ce début de saison pour Arsenal. Donc, je trouve cette cote très bien payée, mais par sécurité, je ne vais pas aller sur une victoire sèche. En face, c'est quand même Liverpool, ça peut se réveiller à tout moment. Donc, je vais partir sur le draw no bet. Ok ? Donc, rembourse donc Arsenal avec ma chine remboursée. Quelle est la cote du draw no bet sur les marchés des bookmakers.com ? Elle est en moyenne à 1,88 et sur Pinnacle, elle est aussi à 1,88. Donc, pour une fois, Pinnacle est aligné sur la moyenne. Souvent, c'est supérieur, mais ici, c'est aligné sur la moyenne. Inutile de regarder sur un betting exchange car je n'ai pas encore vu le marché de draw no bet ouvert. Donc, pour l'instant, à ce moment-ci, je te conseille Pinnacle. Si tu ne sais pas comment parier sur Pinnacle, soit tu m'envoies un message, soit tu cliques sur la formation de Betfair qui est dans la description de cette vidéo. Ok ? Et tu auras tes accès à Pinnacle dans les heures qui suivent. Voilà, je te rappelle que le match a lieu dimanche à quelle heure, à quelle heure, à 17h30. Ok ? Si maintenant, tu es intéressé par tous mes paris pré-match et par mes séances de trading live, eh bien, tu peux jeter un oeil sur mon club privé. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Bon week-end et bon paris à toi, la mienne. Merci.